Bonjour, c'était Vida et TV en live sur la chaîne TGF116 Prod, sur Twitch, si vous voulez me rejoindre le lien est dessous, et ainsi que, pour savoir si je fais des live, allez voir mon Twitter, arrobase AlexiTGF, pour plus d'infos, dans le dernier épisode, en live, de Phoenix Raid, Justice for More. Nous avons commencé l'affaire Voltefast Circus, et il y a quand même pas mal de choses importantes à savoir, surtout que Max Galetica, le plus grand mal d'histain du monde, a été arrêté pour le meurtre du Monsieur Loyal, mais on voit qu'il y a beaucoup de personnages qui sont particuliers, et beaucoup de personnages que je déteste, allons voir ce qui se passe dans la suite de cette affaire, qui commence tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est TGF, et nous rentrons pour le 15ème, sa 15ème, épisode de notre replay sur Phoenix Raid, et c'est only Justice for More. Dans le dernier épisode, nous avions commencé Voltefast Circus un petit peu en live, pour ceux qui sont là, sur le chat, donc du coup, pour ceux qui sont sur la radio-vision, vous voyez, en fait, sur l'écran noir, dans le live, mais bon, le dernier épisode, il n'y a pas de grand monde, parce que, un grand monde, tout simplement, c'est un jeu particulier, voilà, mais, je m'aime juste quand même faire ce jeu, en tout cas en live, donc du coup, on va continuer, donc, Voltefast Circus, avec Mademoiselle Moniculaire, qui vient de nous rejoindre, et on a commencé Voltefast Circus, mais franchement, Voltefast Circus, je la déteste à faire, et ce personnage-là, je le déteste encore plus, alors, la voie que je vais faire, ça va être assez particulier, hein. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes bien silencieux, tous les deux. Ah, putain, je n'arrive pas à faire cette fois correctement. Oh, comment ça, qu'est-ce qui se passe ? Nick, il a pas failli y rester, tu sais. Il n'a jamais été danger, et fini... Enfin, attends, attends. Non, je n'arrive pas à trouver cette fois. Comment je pourrais commencer par une fois comme ça, parce que, j'ai essayé de faire une fois, mais... Oh, ben, il n'a pas jamais été en danger, et certainement pas en danger de mort. C'est petit qui, qu'on n'a jamais perdu personne. Et en plus ce qu'il y a déjà eu l'opportunité de jouer avec un vrai trigger, hein ? Au fait, quand on y pense, vous avez vraiment de la chance ! Avoir une voix comme ça pour l'instant, même si c'est moche... Ce sera mauditif après, hein, parce que... Hein ? J'ai pas raison ! En... en quelque sorte ? Mais, mais, mais qu'est-ce qu'il te raconte ? Tu es d'accord avec elle, maintenant ? Moirou ! Votre costume ! Hein ? Oh, il est mignon ! Il faut que j'essaye, en fait ! Ça va pas, cette voix ! J'arrive pas à faire la voix correctement ! Merde ! Pourquoi j'arrive pas à faire cette voix correctement ? Parce que j'ai des personnages, tout simplement ! Je le déteste, mais à mon cœur ! Totalement, c'est... C'est des personnages... Tu vois, quand je le vois déjà, ça m'énerve ! Parce que je sais, je sais ce qu'il se passe derrière ! Et je sais que ça m'énerve ! Euh... Mon costume ? Vous voulez parler de mes vêtements ? En fait, c'est ça ? Ça ne vous dérange pas, si je les essaie, non ? Euh... Non, non, bien sûr ! Vraiment ? Vous êtes génial ! Je n'aurai pas à faire cette voix correctement ! Ah ! Elle a vite oublié de la faire du tir ! Ah ! J'ai oublié de me présenter ! Je m'appelle Moniculaire ! La célèbre dompteuse du Grand Circulaire ! Mais putain, je la déteste ce personnage ! Je la déteste ! Ah ! Euh... Enchanté de faire votre connaissance ! On fait une voix comme ça, un peu calme, un peu différente ! Mais... Ah là ! Parce que voilà, j'ai pas envie de dire une voix particulière pour elle ! Je sais pas pourquoi ! Euh... Pareillement ! Ce qu'il s'est passé ! Hé Monique ! Tu sais ce qu'il s'est passé hier soir ? Tu veux dire le... Le meurtre ? Oui... Mon père a été assassiné ! J'ai du mal à imaginer le choc que je devrais ressentir ! Ah ! Que malagresse ! Ah ! C'est vrai ! Monsieur Loyalité ! Ouais ! Monsieur Loyalité, mon père ! Je suis désolé ! Pourquoi l'être ? Hein ? Donc, hier soir, nous étions tous à la répétition ! Même... Même votre père ! Ouais ! Nous étions tous là ! On a fini aux alentours de 22h ! Après, tout le monde est parti ! Je suis resté seul ici ! On va faire une voix à peu près comme ça ! C'est moche ! C'est à moitié moche ! Bon... Pour l'instant, on va y aller ! Pourquoi ? J'ai joué avec Kishik ! Kishik ! Ils nous ont dit un peu plus sur son père ! Monique ! Je trouve ça génial que tu sois dompteuse ! Si, tu le dis ! Ça doit faire peur ! Peur ? Peur de quoi ? Hein ? Kishik ne me fait pas peur ! Kishik ne me fait pas peur ! Il est adorable ! Depuis la mort de Léon ! Kishik est mon mère ami ! Léon ? Oui ! Léon le lion ! Léon le lion ! Kishik et Monique ! Intéressant ! Léon ! Est-ce qu'il est mort ? Oui, enfin... Il a été tué ! C'est mon père qui l'a tué ! Quoi ? À quoi ? Dans quoi ? Et pourquoi il a-t-il fait une chose pareille ? Je n'en suis pas sûr ! Difficile de ne pas tomber sur le charme de ses yeux innocents ! C'est pas faux ! Mais parlons un petit peu de son père puisqu'il nous a dit qu'il fallait présenter le profil de son père loïculaire ! Après la répétition, papa s'est dirigé et est allé directement vers sa loge ! Sa loge ? Oui ! Cette porte là-bas mène directement à la loge de Monsieur Loyal ! Je ne sais pas pourquoi mais il est précipité vers sa loge ! Je demande pourquoi ! La loge de Monsieur Loyal ! J'aimerais plutôt intérêt à jeter un coup d'œil ! Et là on peut rien dire ? On peut rien demander ? Ok ! Donc je pense qu'on peut se diriger maintenant vers... Alors, oui ! Il y a quand même un truc à faire ! Il y a quand même un truc à faire ici ! C'est... Vous voyez qu'il y a... Un escabeau ! Et... Si vous connaissez un petit peu l'univers de Phoenix Wright, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Phoenix Wright, Il y a toujours une blague sur les escabeaux ! Donc on va voir ce qu'il dit sur ça ! Un ! Une échelle ! Ce n'est qu'un escabeau ! C'est quoi la différence ? Ça sert à la même chose, non ? Alors, t'es l'agent présidentiel et il y en sera bien gardé ! Euh... Ok ! N'insiste pas Phoenix, n'insiste pas ! Mais c'est mauvais parce qu'en fait dans la version... Dans la version américaine... Alors dans la version américaine, il y a quand même quelques mêmes différences... Dans la version américaine... Euh... Vous avez en fait... Phoenix qui nous dit... Est-ce qu'on a déjà eu cette conversation une fois ? Pour nous rappeler qui s'est passé lors du... La troisième affaire de Phoenix Wright, bah le premier... Ou dans... Euh... Je crois que c'était dans le studio 1... Dans le studio où est mort l'Evil Magistrate... Vous aviez en fait un escabeau... Et ils avaient fait quasiment la même discussion... Donc ça faut le savoir, c'est un trivia mais faut le savoir... Donc pas grand chose de plus... Donc... On peut se diriger maintenant vers la loge... Vers la loge... J'ai bien dit de la loge de Monsieur Loyal... Loge de Monsieur Loyal... Here we go ! 28 décembre chapiteau avec loge de Monsieur Loyal... C'était... C'était la loge de Monsieur Loyal ! Oui ! Cette loge était la celle de la victime ! C'est donc ici que Max et Monsieur Loyal se sont rencontrés pour la dernière fois hier soir ! Maintenant que tu en parles, c'est effectivement ce qu'il a dit ! Je me demande si... Hum... Voici si c'est une affiche très intéressante ! Hein ? C'est un poster de Max ? Je peux l'avoir, je peux l'avoir Dick ! Dis Nick, je peux l'avoir ! Je veux rentrer chez moi ! J'imagine qu'on peut l'apprendre ! Il y a beaucoup de posters ici, tu ne trouves pas ! Tu as raison ! Et comme il y en a beaucoup, si j'en prends un, personne ne s'en appelle ça vraiment ! Mayan nous représentons le T ! Mais, mais regarde ! Tu n'as pas vu ce que j'avais... Tu n'as même pas vu que j'en avais pris un ! Ah ! Trop tard, elle a déjà floué ! Hihi ! Tu sais que tu es incorrigible ! Poster de Max, j'ai acheté aussi de l'affaire ! Donc, on va aller en voir ce qui est en dessous ici ! C'est une table pour les invités ! T'es pas petit, ils jongent pêle-mêle ! Non ! Regarde-moi ça ! Il y a le style art de Max écrit sur ce beau papier ! Purée ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne savais pas qu'un magicien, c'est un chiffre incroyable en fait ! On dirait qu'elle va venir sous le choc ! Combien ? Combien ? Attends tout ça ! Incroyable, non ? Le mot est faible ! C'est sans doute le papier sur lequel ils ont négocié le salaire de Max ! Monsieur Loyal l'a signé et daté ! Qu'est-ce qu'il y a, Annick ? Pour une augmentation, c'est une augmentation, ça c'est sûr ! Mais... Mais ce document a été signé, a été rédigé il y a une semaine ! Papier de Monsieur Loyal l'a douté au dossier de l'affaire ! Ah, il est de Monsieur Loyal, évidemment ! Ah, Monsieur Loyal ! Monsieur Loyal, d'ailleurs c'est particulier ! On va voir ce qui est ici ! Nick, regarde tous ces trophées ! Ils sont marrants, non ? Wow ! Soucière qu'elle a remporté effectivement plein de prix ! Comme... Champion de devinette ! Mini golfeur de l'année ! Monsieur Monsieur Loyal ! Petain d'or ! Propri du dressage ami-malier ! Eh bien... Il avait plusieurs corps à son acte, le Monsieur Loyal ! Et jamais j'aurais cru que... Son costume ! Tu ne sais pas t'entra pas, mais ça, c'est ce qu'on appelle une queue de pie ! Et ça, c'est la tronche d'un mec qui savait déjà ! Hmm... Hein ? Un bout de papier blanc dépasse de la poche de la veste ! Hein ? Où ça ? Où ça ? Du calme, regarde ! C'est pas bien de fouiller dans les poches des gens ! Hmm... Avec toi, j'ai toujours l'impression que j'avais fait quelque chose de mal ! Hein ? Je parle du « vous » blanc... Ok, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... C'est tellement truc ! C'est bizarre ! Tous les mums sont de qualité ! Sauf ce vieux bureau ! Il y a une photo énorme sur le bureau ! C'est une photo de Monique avec son père, Monsieur Loyal ! Il devait vraiment l'aimer ! Elle devait en avoir de la chance Monique d'avoir un tel père ! D'accord ! Mais je pense qu'on peut rien faire à part ça ! Parce qu'en fait, je pense qu'on a tout regardé au niveau de la loge de Monsieur Loyal ! Donc, quand on a traité, il devait y avoir quelqu'un ! Ou pas ! Normalement, je pensais qu'il devait y avoir quelqu'un, mais non ! Evidemment ! Ah ! On a oublié quelque chose, alors ! On a oublié quelque chose ! Mais quoi ? Qu'est-ce qu'on a pu oublier ? Parce que là, je me rappelle qu'il y avait un truc social, mais on a peut-être oublié l'endroit où on doit aller ! Euh, on va revenir sur le chapiteau ! Avec la musique que j'ai testé, qui est bien, mais qui est beaucoup mieux en version Music Box ! Euh, on va regarder ! Eh ! Il y a une corde ! C'est sans doute celle du funambule ! C'est bizarre ! Nous n'avons pas vu de l'humour de funambule lors du spectacle ! Alors, pour l'instant, il n'y a rien de spécial qu'on peut mettre ! Ça, c'est là où Monsieur Loyal se maquillait ! Belle collection de couleurs discrètes, comme le rose électrique, par exemple ! Regarde, il y a qui mascara 100% biologique et naturel ! Et celui-ci, assez doux pour un bébé, assez résistant pour un mime ! Monsieur Loyal faisait très attention à sa peau, on dirait ! Très métrosexuel ! Ha ha ! Ce mot ! Ce mot, quand même ! Euh... Il n'y a rien à examiner à part ça, je pense ! Ah, il n'y a que ce... Non, rien ! Il y a peut-être un truc là-haut, mais... Nick ! Regarde toutes ces photos au mur ! Une vraie vie guidée de l'histoire du cirque ! C'est trop cool ! Il y a même des souvenirs dans ce mur ! Et si on faisait ça au bureau ? On pourrait mettre les photos de tous nos clients qui ont déclaré que tu étais un client innocent ! Et pour ceux qui ont été jugés culpables, on fait quoi ? Euh... Mais bien, on les ignore ! Et on les oublie ! Qu'est-ce que tu en penses ? Ha ! Nick ! Il ne faut jamais penser à la défaite ! Ha 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 ! Alors, ça veut dire qu'il a quand même perdu ses affaires ! Alors, il faut dire qu'il a perdu ses affaires depuis Justice Foro... Depuis Fending Right ! T'as raison ! Est-ce qu'il y a un truc qu'on a oublié ? Parce que je suis sûr qu'on a oublié quelque chose ! Pourtant, on a quasiment examiné tout ! C'est le seul endroit où le tapis de neige a été défoulé ! Le martillais a bien été étourdi de laisser des telles empreintes partout ! Non, 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 non ! Ça, ce sont les empreintes de nous, ça ! Quelquefois, une enquête, ça laisse des traces ! Quoi ? Et puis j'ai glissé, et puis je suis tombé là ! Les autres policiers ont bien rigolé quand le procureur m'a fait un bon coup de fouet ! Heureusement, le froid de la neige a réduit l'enflure ! Et moi qui croyais que la police avait du cœur à préserver les indices ! On n'a rien ici ! Alors, peut-être qu'on peut faire un truc ! Est-ce qu'on a oublié de présenter des choses à mademoiselle moniculaire ? Ça m'étonnerait pas ! Ça m'étonnerait pas ! Vérifions ça ! Chapiteau ! Moniculaire ! Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec moniculaire ? Je ne sais pas ! Bon, peut-être qu'il y a un truc ! Donc moniculaire, on va présenter peut-être Max ? Peut-être une petite information sur Max ? C'est Max ! D'ailleurs, et d'ailleurs, à ce propos, il est où Max ? Heu... Vous ne le savez pas ? Non ? Il a été arrêté, on l'accuse d'avoir assassiné votre père ! Mais tout va bien ! Monic et moi, nous allons l'aider ! Max, ce n'est pas lui, n'est-ce pas ? Je veux dire, l'assassin ? Bien sûr que non ! Je me fais tellement de soucis en ce moment ! Hmm... À propos de quoi ? Hmm... Des soucis ? À quoi pensez-vous ? Monic, qu'est-ce qu'il se passe ? À quoi penses-tu ? Hmm... Je vais te le dire, Maya, mais seulement à toi ! Ah ! Heu... Eh bien... On a un diable blague... Ah oui, oui... Et puis il y a ça, en plus ! Et en fait, il y a ça ! Quoi ? Vraiment ? Et puis... Là, ça va, quoi ! Il y a tout ce qui s'est passé, et en plus, il y a plein de choses qui se sont passées, tu vois ! Et j'aime bien te le dire à toi, Maya, parce que t'es une fille, quoi ! Mais dis donc, c'est incroyable, Monic ! Allez, Nick, te fais pas cette tête ! Faites comme si j'étais pas là, hein ! Monic va dire que quelqu'un va lui déclarer sa flamme ! Attends, déclarer sa flamme ? Et c'est pas tout ! Il s'agit du Maximilia Galactica ! Je rappelle, la fille a... euh... 16 ans ! Ah ! Peut-être que c'est trop bien ! Dans le dernier épisode, en live de Phoenix Wright, Justice for More ! Nous avons commencé l'affaire Voltefast Circus, et il y a quand même pas mal de choses importantes à savoir, surtout que Max Galactica, le plus grand magicien du monde, a été arrêté pour le meurtre du... Monsieur Loyal ! Mais on voit qu'il y a beaucoup de personnages qui sont particuliers, et beaucoup de personnages que je déteste ! Allons voir ce qui se passe dans la suite de cette affaire, qui commence tout de suite ! C'est la même déclaration ! Quoi ? Mais qui ? Quelqu'un du nom d'Ivan ! Ivan ? D'après ce que j'ai compris... D'après ce que j'ai compris, c'est un ténor qui fait partie du cirque ! Hmm... Je ne l'ai pas encore rencontré ! Elle semble avoir un succès faux, Monique ! Elle doit dégager un certain charisme, j'imagine ! Ah ! Ça, tu peux le dire ! Ta déclaration, on a un jour ! Même moi, si je ne me retenais pas d'en faire... Si je ne me retenais pas, j'en ferais une de déclaration ! Moi aussi, elle est vraiment craquante ! Ou pas ! Heu ! Sérieux ! Ma haine pour ce personnage, mis à part ! Est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle ressemble plutôt à un personnage de My Little Pony ? Parce que là, tu vois, regarde ! C'est étoile partout ! C'est tout mignon ! C'est tout Sparkle ! Je ne sais pas ! Mais putain ! A chaque fois, j'avais l'impression de voir un mini-poney ! Heu ! C'est particulier, quoi ! Et bon ! Maintenant, je pense qu'on peut se diriger vers l'entrée du cirque ! Et là, il y a du monde ! Voilà, c'est ça, en fait ! Je me suis... Je viens de m'en rendre compte ! Heu ! 28 décembre en circulaire ! L'entrée du cirque ! Hein ! Enic, regarde ! Heu ! Quoi ? Il y a quelqu'un là-bas ! Heu ! Pardon ! Pardon, monsieur ! Je déteste la coiffure ! Ne t'inquiète pas, Destiny ! Je pense pareil ! Je pense même pire que ça ! Je déteste tout ! Sur elle ! Alors, tout sur l'histoire ! Et tu vas comprendre pourquoi ! Si tu suis un petit peu... Hum... Bonjour ! Ça alors ! Il est pas mal, celui-là ! Pardon, monsieur ! Quoi ? Quoi ? Un bois ? Hum... Oui, vous... Vous te réveillez au cirque ? Non, non, je suis un simple visiteur comme vous ! Un simple visiteur qui se promenait par là ? Je ne vous crois pas ! Mais, mais, si ! Je n'ai rien à voir avec le cirque ! Mon nom est un simple visiteur avec un tel accoutrement ? Je suis avocat ! Je m'appelle Felix Wright ! Oh, yeah ! Comme utile ! Je m'appelle Maya ! Et je suis médium ! Eh bien, je ne faisais que... Je me promenais par ici ! Vous ne seriez pas forain, par hasard ? Non, je ne suis pas forain ! Je suis un artiste ! En fait, je suis un... Un ventreiloque ! Je ne suis pas un ventreiloque ! Euh... Je m'appelle... Ma... 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 Ha ! Oh ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Twelve ! Oui, c'est ça, mais tout le monde m'appelle Mike. Ah oui, 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 c'est votre surnom, c'est ça ? Je crois que c'est ce qu'on appelle un nom de scène. Il y a des infos sur lui ? Ce qui s'est passé. Excusez-moi, Mike. Oui, c'est à moi que vous parlez. A propos du meurtre, j'aimerais vous parler des faits, si vous le permettez. Mais, je l'ai dit, je ne suis rien ici. Je ne sais. Ce type est sur les nerfs, il me fout les jetons. Nikrolax, fais-nous un sourire. Max Galactica. Vous pourriez nous parler un peu de Max ? Maximilien Galactica, bien sûr. Max, il n'est pas très, très, très gentil. J'ai bien entendu, Max n'est pas très gentil. Oh, oui, oui, j'ai ma tête. Oh, putain. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette voix là d'un coup. Je ne sais pas. Récemment, quand je vois le personnage, j'ai la voix. Et je ne change pas. J'espère que ça va aller, il est en train de péter un câble. Ventriloquisme. Ventriloquisme. Alors, Mike, vous êtes ventriloques ? Je ne sais qu'un visiteur. Vous venez de nous dire que vous étiez ventriloques ? Ah, oui, oui. Nick, il y a le clip là-dessus, ça ne se fait pas en fait. Je n'ai pas rien, il me rend nerveux. Mike, vous pourriez me montrer vos talons veutriloques ? Je ne sais pas en fait. Eh bien, pour le moment, j'ai perdu ma... 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 Ah, 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 je... Pourquoi ? Bon sang, c'est contagieux ! En tout cas, on ne peut rien faire avec lui. Je pense que vous l'avez compris, qu'on ne peut rien faire avec lui pour l'instant. Mais bon. Il pourrait me présenter un autre personnage. Parce qu'il est là, maintenant. Le 28 décembre, foyer, troisième étage. Loge de frisées. Il y a quelqu'un ? PADAM ! Félicitations, vous avez quoi ? Aïe ! Génier ! Vous êtes le million de visiteurs de la loge de frisées. Agnasse-moi ! Oh. Il y a des fois où j'aimerais être sourd. Désolé. C'est l'événement, c'est l'événement d'inception, c'est l'excusant de ces... C'est l'événement d'inception. Vous savez bon, c'est l'événement ! Déception ! En désgustant ces grappes de raisins ! Vous avez compris la blague ? Ah 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 ! J'ai rechangé la voix parce que en fait, ça ressemble trop à celle de... de 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 maximilien donc du coup j'ai rejoint la voie un grap de raisin un grap de raisin vous me suivez tout est très mal de voir de rire à chaque fois que l'occasion se présente et l'occasion fait les larrons et ronron le petit bâtavent je n'ai pas de merde je m'entraide que j'étais le plus dans cet épisode désolé si je le rachais un peu mais putain ah c'est la torture faustienne Allez, avoue que c'était drôle ! Moi les clowns me font toujours rire ! Drôle de tronche oui, mais pour le reste... Mais quels atouts ma fille ! Quel goût et quelle recherche ce vestimentaire ! Il est vrai qu'un impossible nul mais... ...tenu ! Oui c'est une carotte ! Faut pas chercher ! Faut pas chercher ! J'en veux plus ! J'en veux plus que je rentre ! Non Nick, reste ici ! Je sais pas plus ou moins les blagues bidons mais... ...mais ce bouffon rit ses propres inédites, ça ça me fait mal encaisser moi ! D'accord, d'accord, tu as raison ! Je mets du diamètre avec qui est bien drôle ! Ah ! Non je ne l'ai pas à l'avouer mais... ...C'est parce que c'est faux en fait ! ... ... ... ... ... ... Est-ce que j'arrête l'épisode là ou pas ? ... 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